Et cette semaine, direction Gemnos, à quelques kilomètres seulement de Marseille. Alors un village que vous connaissez bien, Josette Laguette, puisque vous y vivez, vous y êtes née même. Non, je ne suis pas née à Gemnos, je suis née à Aubagne. Oh là là, mais c'est pas loin. C'est à combien, Gemnos d'Aubagne ? Je suis née à 5 kilomètres de Gemnos. 5 kilomètres, bon, on va... Je vis depuis ma naissance dans la maison familiale, à la rue de Versailles. Alors justement, on va en parler après de votre quartier qui porte un si joli nom. Avant cela, je vous propose de regarder un reportage sur le château d'Albertas et les granges du château. C'est un sujet signé Michael Flores. Ce bâtiment est historique, propriété de la ville de Gemnos depuis la fin du 19e siècle. Le château d'Albertas est un monument fondamental. Il est à l'origine de l'installation d'une famille noble, de riches négociants italiens ayant fait fortune à Marseille. Deux frères d'Albertas, Nicolas et Gaspard d'Albertas, acquièrent la seigneurie de Gemnos en 1563. En fait, ils vont y construire une demeure, un château, en récupérant une vieille bastide qui n'apparaît plus et qui a disparu derrière les restaurations successives. Les tours d'angle ont été rajoutées par leurs successeurs. L'hôtel de ville y est installé depuis 1893. En 2002, la rénovation du château a coûté 400 000 euros à la commune. Juste à côté se trouvent les granges du château, un bâtiment de 4000 mètres carrés. Classé monument historique, le lieu récemment acquis par la ville va faire l'objet d'un vaste programme de restauration. Le projet de restauration, il est bien sûr de maintenir l'intégrité des bâtiments tels qu'ils sont protégés, mais de changer de destination en ce qui concerne les étages, c'est-à-dire le premier et le deuxième étage vont être transformés en appartements. Les raies de chaussée sont actuellement occupées par des commerces et quelques familles. Cette dame habite là depuis plus de 30 ans et elle aimerait bien y rester. Pour le moment, j'ai mon fils avec moi depuis que j'ai pris mon mari. Ma foi, je suis bien, au calme. Je ne sais pas où c'est qu'ils vont nous mettre, s'ils relogent. Ma foi, je ne sais pas. J'aimerais bien... Peut-être qu'ils nous mettront aux étages parce que s'ils font 35 logements, ils vont nous mettre dans les étages. La répartition de ces appartements en logements sociaux et en accession à la propriété n'a pas encore été définie. Les restaurations, estimées à plus de 15 millions d'euros, doivent débuter d'ici 5 ans. Alors, Josette, j'imagine que vous connaissez l'histoire du château d'Albertas et ses granges, bien évidemment, qui sont au cœur du village. Le château a été acheté par les frères d'Albertas et qui est devenu hôtel de ville. Oui, l'actuel hôtel de ville. Et donc, les jardins ont été dessinés par des élèves de le nôtre. C'est pour ça que notre rue s'appelle la rue Versailles. Alors justement, oui, vous vivez dans le quartier la rue Versailles, un nom qui est lié à ce château. Oui, tout à fait. C'est un des plus anciens quartiers de Gemnos. Et un quartier réputé pour son ensoleillement. C'est un ensoleillement. C'est plus ensoleillé que les autres quartiers de Gemnos chez vous ? Qu'on appelle Optimus. Et c'est vrai que l'hiver, lorsque le soleil se lève, à ce qu'il se couche, le quartier est très ensoleillé. Il y a pas mal d'histoires justement dans votre quartier, puisque jusqu'au début du XXe siècle, de petites industries comme une usine à Tannin ou encore un moulin à huile s'y trouvaient. Il reste justement des vestiges de cette époque ? Une roue du moulin à huile, justement, à côté de chez moi, dans une cave. Oui. Voilà. Et moi, j'ai un papier concernant un procès que mon grand-père avait fait, justement, parce que les chevaux faisaient du bruit lorsqu'ils pressaient les olives, quoi. Oui. Et donc, j'ai ce papier, ce procès. C'est intéressant, ça. C'est très intéressant. Il y avait aussi une fontaine où les femmes lavaient leurs linges. C'était une vraie vie villageoise. Voilà, c'est ça. Au début du quartier, il y avait une fontaine. Il y a un petit ruisseau où il y avait les lavendières qui lavaient leurs linges. Alors, vous qui avez vu évoluer le village au fil des années, justement, est-ce qu'il a su préserver son âme vraiment de village provençal ou est-ce qu'il a vraiment évolué le quartier, finalement ? Est-ce qu'il s'est modernisé ? Le quartier ou le village ? Le village, enfin, oui, le quartier qui en fait partie. Le village s'est modernisé quand même. Mais bon, moi, je suis de ceux qui pensent que l'urbanisation, bon, c'est très bien. Ça reste très préservant. Ça reste beaucoup d'infrastructures. Oui, oui, oui. On est sur quelque chose de préservant. Oui, parce que ça reste, justement, pendant le reportage tout à l'heure, vous connaissez la dame qui était interviewée. Donc, on voit quand même qu'il y a cette âme assez villageoise où tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie. J'aime, non, c'est une grande famille. Tout le monde est cousin. Comment ça se passe, justement ? Vous vous baladez dans les rues, vous connaissez tout le monde. Est-ce qu'il y a des marchés à Gemnos, par exemple ? Il y a un petit marché provençal le mercredi, qui est sous la Halle des Arcades, qui a été transféré. Avant, c'était sur le parc, un parking. Et puis là, ils ont rénové la Halle des Arcades et ils ont mis ce petit marché couvert. C'est un petit marché couvert. Alors, c'est vrai que c'est très prisé, Gemnos. Vous n'êtes pas gênée un petit peu par le passage des tours ? Et surtout les gens qui vont en week-end, sur la Sainte-Beaume. Il n'y a pas un petit peu ce désagrément ? Non, personnellement, on est à 200 mètres du village. On est dans le village et à l'extérieur du village. Donc, Versailles, c'est... C'est magique. C'est moi aussi, je vous ai resté magique. Quels avantages, justement, il y a à vivre à Gemnos plutôt qu'à Marseille, par exemple ? Est-ce que vous vous verriez vivre ailleurs ? Ah non, pas du tout. Et pourquoi, dites-nous alors ? J'ai vu cet après-midi quand je suis venue me donner votre studio. Non, c'est vrai qu'on est à 25 kilomètres de Marseille, à une vingtaine de kilomètres de la mer, à 15 kilomètres de la Sainte-Beaume. C'est exceptionnel, quoi. C'est exceptionnel. Et justement, ce magnifique parc, la forêt de Saint-Ponce, c'est aussi pour se balader le week-end. On est dans les contreforts de la Sainte-Beaume. Donc, même nous, en tant que randonneurs, on part même à pied de la maison pour aller jusqu'au pays de Barthal. Alors, justement, dites-nous un petit mot sur votre association, puisque vous êtes présidente d'une association de marche, de balade, de rencontre. Qu'est-ce que vous faites au sein de cette sculpture ? En fait, j'ai pris la présidence en demi. Oui. Parce que l'ancienne présidente ne voulait plus s'en occuper. Moi, je ne voulais pas que l'association s'arrête comme ça. Donc, j'ai pris la présidence. Et on est actuellement 170 adhérents. Et on fait des randonnées le dimanche. Le lundi, il y a un animateur qui organise des sorties. Toujours à Jemnos ? Jemnos, la région. Bon, c'est vrai qu'on ne s'éloigne pas trop en voiture parce que pour faire trois heures de marche, ce n'est pas la peine de faire deux heures de voiture. Comment s'appelle votre association ? Alors, c'est l'escapade de Jem. D'accord. Donc, ça intéresse des personnes. Elles peuvent vous contacter ? Alors, actuellement, nous ne prenons que ceux qui habitent Jemnos. Ah ! Très bien, ça ! C'est un peu... Mais on peut faire autrement. Ça réduit un peu le champ. Parce qu'on a beaucoup de demandes sur Jemnos et on ne peut pas ouvrir le club à tout le monde. Merci beaucoup, en tout cas, Josette Lagadine.